yo salut les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai préparé à savoir un petit template exprès pour les dj pour vos podcasts pour mâcher pour vos mixtapes bref dedans j'ai créé quatre platines virtuel cdj j'ai rajouté la s9 le dj nexus j'ai rajouté un sampler j'ai rajouté un sp404 bref tout ce que tu auras besoin pour pouvoir mixer faire tes mixtapes ou même pouvoir faire du live avec ableton du coup je te montre ça se passe là donc là voici concrètement le template d'accord ce qu'on va faire c'est qu'on va écouter d'abord ce que j'ai fait avec c'est parti c'est parti c'est parti voilà tu l'as compris je me suis servi pour faire un petit mashup entre une estru et un acapella j'ai rajouté mes effets donc maintenant je vais t'expliquer concrètement ce qu'il y a à l'intérieur de ce template donc tout d'abord on va retrouver donc notre groupe principal on va appeler mixtape dedans on aura notre groupe cdj ou avec on va retrouver nos quatre cdj sur chacune d'entre elles comme tu peux le voir j'ai ma s9 installé ok idem ici mixer dj mfx pareil donc là j'ai la nexus plus la s9 ok avec le mapping etc donc comme pour la première fois tu tu viendras ici et tu créeras toi même des automations donc on active ici les boutons d'automation on sélectionne ce qu'on va vouloir bouger travailler modifier ou pas on vient on sélectionne on fait des dessins c'est par exemple ici j'avais voulu couper uniquement mes basses je clique ici sur basse hop et je viens faire une automation de basse par exemple et là c'est écoute ok pareil si j'avais voulu mettre du filtre j'ai cliqué sur mon filtre je prends je dessine ma petite automation rien de plus compliqué tu as déjà vu le tuto pour utiliser la dj m nexus ou le s9 il n'y a aucun souci du coup moi ce que j'ai fait voilà je t'ai créé quatre platines cdj où tu vas pouvoir mixer sur quatre platines avec ton logiciel et ce que j'ai rajouté du coup j'ai rajouté une petite zone fx un petit groupe fx où dedans on va retrouver un sampler que j'ai créé un peu comme dans ton serato tu sais où tu appuies tu as des samples qui apparaissent là j'ai utilisé des samples que j'avais moi plus le pack de samples qu'avait offert chewbacca à l'époque exprès pour les dj du coup je l'ai intégré d'un toriable tone donc comment il se configure en fait tout simplement c'est des zones midi tu vois et on va retrouver donc tous les noms d'accord et tu as juste ensuite qu'à cliquer sur un des boutons ok donc là tu vas pouvoir sélectionner une zone à ton simple appuyer dessus et ça va lire pareil si je te prends un regard et que j'appuie ici sur une de mes touches ou sinon tu viens ici tu crée une nouvelle piste midi ok et tu as juste qu'à sélectionner ce que tu veux donc là on va aller sur remix pareil voilà donc là tu l'as compris c'est un sampler ok et ensuite dessous j'ai créé un sp404 donc tu peux glisser les samples que tu souhaites ici on glisse un snare j'appuie comme une boîte de samples d'accord et ensuite on a tous les effets lo-fi isolateur l'effet table l'effet reverb l'effet vinyle pareil ça active le loup voilà donc tu vas retrouver un sampler un sp404 une dj nexus 1 s 9 tout ça configuré dans un template ou au bout j'avais mis un limiteur pour justement que lorsque tu vas faire tes matchs mixtape etc tu dépasses pas ou tu ne sature pas d'accord tu pourras toujours augmenter un petit peu ton gain ici façon à arriver au 0 db tu vas retrouver tes fameuses quatre platines où tu vas pouvoir mettre ce que tu veux dessus déjà préconfiguré prête prête à l'emploi d'accord donc c'est ensuite à toi de venir créer tes automations comme je t'ai montré au début et ton groupe mixtape voilà donc en gros tu vas retrouver ta configuration de club avec ton sp ton sampler que tu utilises en serato ton sp1 par exemple chez pionnaire 4 platines pionnaire une nexus une s 9 avec un stop vinyle bref tout tout ce qu'il te faut pour pouvoir faire des mixtape tranquillement de chez toi tu prends tu ouvres le projet uniquement disponible sur un bleu ton 10.1 je vais essayer de faire une mise à jour pour les autres qui ont un bleu ton 9 ou un bleu ton 10 par exemple je vais faire mon maximum promis voilà donc du coup j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous aurez compris comment utiliser ce template j'espère qu'il vous sera utile pour ceux qui veulent le choper je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo n'hésitez pas à aller le choper sur mon site internet et pour tous ceux qui sont abonnés à la recette donc au patreon il y a le lien également dessous vous vous allez le choper gratuitement direct grâce à votre abonnement c'est offert profitez-en utilisez le faites moi au maximum de vidéos n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube à liker à vous abonner à la recette si vous sentez que vous en avez besoin voilà je vous dis à très vite merci à bientôt les gars tchou